Musique Déjà je vais te préciser une petite chose, c'est que cet ouvrage On l'appelle Marseille, je ne vais pas dire qu'il fait suite, mais en tout cas il est venu appeler un premier ouvrage que tu avais sorti il y a 3 ans, je crois en 2013, qui s'appelait L'Inventeur de Ville. Alors, d'ailleurs tous les deux chez Gossel, c'est David qui avait publié ce premier ouvrage. Claude-Patrick, tu es aussi journaliste, formation géographe, et donc dans ta prime jeunesse, puisque là il y a des instantanés, tu as traversé une partie du monde, tu as avec ce ouvrage, donné des ressentis, des petits instantanés sur quelques villes du monde, qu'on a d'ailleurs inventé, le mot Inventeur de Ville n'est pas faux, tu as inventé quelques villes, et donc tu as aussi un ressenti. Alors là ce sont les villes du monde, là c'est la ville de Marseille, donc on est toujours sur ce ressenti, qu'est-ce qui t'a amené toi à travailler justement sur les villes, qu'est-ce qui t'intéresse dans les villes, dans ces grandes mégalopoles, ou petites mégalopoles, parce que ce ne sont pas toujours très très grandes, mais souvent c'est quand même des villes assez importantes. Je suis très intéressé par les villes, les villes m'intéressent, voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, je fais des études de géographie urbaine, j'aime la ville, peut-être parce que j'y suis né, que j'ai grandi, donc fatalement j'aime la ville, c'est tout ce que je connais, je ne connais pas la campagne, je ne connais pas la montagne, je ne connais pas la mer, je connais la ville. Mais pour revenir à Marseille, justement, alors effectivement, c'est des instantanés aussi, on l'appelle Marseille, effectivement, et on parlait de la saleté, on parlait du fait que Marseille est une ville dégueulasse, anarchique, etc., bon, mais c'est aussi ce qui ressort dans mon bouquin, j'ai fait des photos aussi, en fait c'est des instantanés avec des photos, il y a une petite photo qui elle-même est de mauvaise qualité, généralement exprès, sciemment, parce que la mauvaise qualité de la photo, est censée coller la mauvaise qualité de la ville, si j'ose dire, enfin c'est aussi parce que je suis incapable de faire des photos de bonne qualité, je veux dire, c'est fait avec un téléphone portable, c'est exprès, c'est un mot réglant, c'est exprès, et chaque photo, il y a un petit texte, alors ça se reproche d'une certaine manière aussi de ce qu'a fait M. Valéra, c'est pas de la poésie, mais c'est de la poésie en prose, d'une certaine façon aussi parfois, et c'est aussi une manière de parler de sa ville, et parler de sa ville, c'est aussi la décrit en telle qu'elle est, telle qu'elle est, c'est ce que disait Stéphane Zarco à l'instant, c'est une ville qui, on reçoit dans la gueule, moi j'y ai grandi, je la connais bien, mais je comprends très bien que quand on arrive en Oudang, des escaliers de la gare, et qu'on commence à descendre, on a une belle image d'un quart postal, et qu'on fait un jour quand on descend, on rentre dans l'homologue, et qu'on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qu'on croit, on ne s'imagine pas être en France, on s'imagine être dans une ville n'importe où dans le monde, mais qui n'est pas dans un pays dit avancé, dit riche, dit ceci, dit cela, mais en fait, on y est très bien, on y vit très bien, cette anarchie c'est quelque chose de très humain, et c'est ce que j'ai voulu dire dans ce bouquin, c'est à la fois un bouquin qui tape sur la ville, notamment pour sa saleté, très souvent, mais c'est aussi un bouquin qui dit à quel point, on peut l'aimer. J'ai bien aimé ce rapport entre les textes et l'image, c'est ce qui fait le charme de ceux-là, comme du premier d'ailleurs, l'amanteur de ville, ces petits instantanés, ces petits moments de charme, que tu décris sans méchanceté, que finalement, le roman de Stéphane, il n'y a pas forcément de méchanceté, on raconte sa ville telle qu'elle est, et parfois dirait l'hérité, si tu avais voulu, je suppose, avec ta formation géographe, si tu avais voulu faire un vrai ouvrage sur Marseille, tu aurais pris un photographe, tu aurais fait des belles photos, couleurs, et puis tu aurais fait une description, les photos étayent la description, là non, on est dans du ressenti, dans du sentiment, et c'est l'impression que j'ai eue effectivement sur ces deux ouvrages. Alors, c'est une question-là que je veux poser à David, c'est pourquoi, donc David, tu as pris ces deux romans, qu'est-ce que tu as recherché en vouloir écouter ces deux ouvrages ? Par inconscience, sans doute, comme d'habitude. Après, non, bon, c'est comme on dit, maintenant qu'on a un président start-upper, c'est une joint venture entre moi et Patrick. Donc, moi je fais, je suis historien de formation, je fais surtout des livres sur l'histoire, sur Marseille, son patrimoine, sa mémoire, sur compte-sujet aussi, mais la fiction, on n'en jamais. Donc, là, c'est une manière de s'ouvrir à la fiction, en m'appuyant sur, je ne peux pas prendre un faunet, mais de le faire en m'associant avec quelqu'un qui a une longue pratique de l'édition de fiction, et je pense qu'elle est capable de m'apporter des idées dans ce domaine. Là, il y a eu deux premiers, la suite, on a des choses très intéressantes en préparation à l'automne, on a un peu plus tard, ce que je peux le dire. Oui, profitez-en, si vous voulez, tout de suite. On a vraiment très beau texte, M. de Vannard, vraiment surpris. Je pensais d'abord le lire de manière indulgente, étant donné l'âge vénérable de l'auteur, il s'agit de Robert Dubourou, qui a écrit quatre nouvelles qui sont vraiment magnifiques, qui sont proches dans la ligne de... Pour le réalisme politique, littérature d'angoisse, c'est vraiment très chouette. Voilà, donc... La sortie est venue, bon, je crois, avant la fin de la fin de la fin. Voilà, c'est ça. Donc à la rentrée, on va faire un moment de vous en reparler. Je ne sais pas, parce que Robert Dubourou est très 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 âgé, je ne pense pas qu'on puisse... Mais il est possible qu'on aille faire des images chez lui et qu'on les diffuse. Donc pour revenir sur Patrick, toi, juste une petite question, c'est que tu as donc... Tu as donc commencé par l'aventeur de ville, donc les villes Le Monde, tu es descendu sur Marseille, ton prochain ouvrage, c'est ta rue, tu décris ta rue, qui est une rue dans laquelle il n'y a pas mal de choses à dire, d'ailleurs, puisqu'effectivement, les huit des jours, il ne se passe pas mal de choses en ta rue, c'est... Presque. Pas vraiment, mais alors, puisqu'on parle d'édition et de future de l'édition, peut-être, parce que dans la maison d'édition que j'ai créée avec François Tommaso et Michel Porte-Rolland en 2000 et qui s'appelle Les Cahiers, qui actuellement est en stand-by, on a un projet de redémarrage et dans ce projet, dans le cadre de ce projet de redémarrage, il y aurait une petite collection qui s'appellerait « D'Art de Marue ». D'accord, et bien tu vois, je pense que c'est tout à fait logique. Alors, je vais me permettre quand même de reprendre les questions sur le roman de Stéphane, je vais quand même me permettre une petite lecture, je l'ai fait pour Stéphane, je l'ai fait pour Pati, une petite lecture de la page 59 sur le vieux port de Travers, parce que la photo est de Travers. Voilà. Juste, c'est la page 59, alors ça, je vais juste m'adresser aux complotistes de tout genre. 59, c'est aussi le département d'Alker, le département de Nord, Stéphane. Donc, voilà, si les complotistes ont envie de se masturber avec ces choses-là, il serait l'âge que tu auras à la fin d'année. Donc, voilà, travailler, les complotistes de travailler là-dessus, il y a quelque chose à sortir. Donc, voilà, dans ce petit texte, il dit « Dans une cité où tout va de travers, peut-on s'étonner de cette image ? » C'est vrai, elle est de gangoua. Elle penche, elle donne le roulis à celui qui la regarde. De bon matin sur le vieux port, il n'y a pas grand monde, heureusement. Les marchandes de poissons ne sont pas là ce jour-là. Elles préfèrent peut-être les caméras de TF1 à l'objectif de mon téléphone portable. Les caméras de TF1, en tout cas, les aident. À croire que ces quelques poissonnières détiennent une sagesse universelle et une expertise absolue sur ce qu'est cette ville. À les savoir. Peut-être. Après tout. Et de toute façon, elles auraient bien du mal si elles avaient le pouvoir à commettre davantage d'inconduités que nous n'avons commises nos équipes depuis 70 ans. Voilà. Vous allez retrouver donc tout au long de... Ce n'est pas un livre politique. Ce n'est pas un livre politique. Et c'est... Voilà, c'est pour ça que je parle de méchanceté. Il n'y a rien de méchant dans vos deux ouvrages. Mais voilà, ce sont des instantanés qui disent beaucoup de choses sur la vie et sur ce que vous pouvez en ressentir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...